Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varengue. Sous la Varengue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, les éditions nous offrent un éventail d'auteurs pays, et cela sous le regard bienveillant de Leclerc. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Guy Roger au cinquième salon des livres de Sainte-Pierre. Et c'est tout de suite dans Sous la Varengue. Ici, nous sommes au salon du livre de Sainte-Pierre 2022 et je suis avec l'inénarrable Guy Roger. Je suis Guy Roger. C'est mon nom. Je m'appelle comme ça. Mais en fait, je ne suis rien dans le sens où ce que le monde demande d'être, je ne suis pas cela. Donc, voilà, je suis auteur, j'écris des bouquins. Et je prône un peu ce qu'il y a au fond du cœur de chacun d'entre nous. Ce que j'annonce dans mes livres, ce n'est pas une tempête que je t'annonce. Tu le sais déjà, mais peut-être que tu l'as oublié. Et en le lisant, tu te rappelles qui tu es. Et le fait de se rappeler qui on est, alors on abandonne le mensonge que l'on se fait de soi-même. Donc, voilà, je suis sur cette voie pour expliquer, pour donner un peu un panneau signalétique sur le bord de la route qui t'explique comment la vie, elle est, mais pas ce que la vie que tu aimerais avoir. La vie que tu aimerais avoir, ça n'existe pas. C'est la vie qu'il y a qui existe. Et pour ça, chacun d'entre nous doit être libre de s'exprimer de cette manière, avec une grande sincérité. Et cette sincérité, elle est capable d'être l'affaire de quiconque sur la planète. S'exprimer avec une grande joie. Alors, Guy, tu as un nouveau livre qui est sorti, que tu vas nous présenter sur un stand, ici, au salon du livre de Saint-Pierre. Oui, ce n'est pas un nouveau livre, c'est le dernier, en fait. Le dernier, oui. Je l'ai sorti il y a un mois et demi. Mais je vais le présenter sur le salon, ça s'appelle La Voix de l'Éveil. Oui. Mon premier livre, c'est Urgence des Mets. Urgence des Mets que j'ai dans ma poche. Oui. Voilà. Dans le presse, il faut que ça... Oui, voilà. Et alors, j'imagine que c'est un livre métaphysique, c'est sur la théosophie. Tu dis bien, ça, c'est mon premier livre. Oui. C'est le premier livre que j'ai fait. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment une certaine urgence de se retrouver chacun d'entre nous au lieu de chacun d'entre nous s'enfermer dans nos petites bulles où chacun regarde midi à sa porte. Et donc, je suis là pour dire ça. Et en fait, si tu entends ça, je ne t'annonce pas une tempête parce qu'on sait tous qu'il faut s'aimer. Mais tout le monde le dit. Tout le monde te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en fait, personne ne le fait. Et c'est le secret peut-être de cette vie. C'est d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour. C'est sur une introspection en soi pour chercher ce qui nous empêche d'être heureux en fait. Je synthétise, je schématise parce que je sais bien que ta pensée est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, ce n'est pas complexe en fait. Mais c'est parce qu'elle est simple qu'il est difficile de la comprendre. Tu comprends. Le monde est dans une espèce de traquenade. Tu sais, on t'a expliqué comment tu dois te comporter. Qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire ? Au bout d'un moment, tu ne sais plus. Parce qu'on t'explique que pour réussir, il faut faire beaucoup de choses. Et quand tu as quelque chose, c'est à l'issue de tous tes efforts que tu l'as. Mais tu vois, la spiritualité, ce qui concerne le mouvement intérieur dans soi, ça n'a pas besoin de gagner quelque chose. Il n'y a rien à gagner. Alors, la tendance qu'on a, parce que comme on vit dans un monde matériel, où on t'explique que tu fais ça, ça et ça et tu gagneras ça, alors psychologiquement, tu fais pareil. Tu dis je t'aime, je t'aime, oui, mais à condition que j'ai quelque chose. Oui, il y a un contrat, voilà. À condition de remplir le contrat. Les conditions, voilà, c'est devenu une marchandisation quelque part. Il n'y a plus, nous ne sommes plus désintéressés, nous sommes, voilà, on se méfie des uns des autres. Bon, c'est quelque chose de naturel, mais il n'y a plus vraiment de spontanéité entre nous, les êtres humains. On l'a rendu naturel, mais normalement, on n'est pas comme ça. C'est quelque chose qui a été matraqué dans nos cerveaux et on croit que c'est naturel. Par notre conditionnement, bien sûr. Exactement, et le conditionnement c'est quoi ? C'est tout simplement un programme qui te formate pour te faire entrer dans la norme établie. Tu vois, c'est ça le programme. Et nos pensées font ça, c'est ce que nos pensées nous s'appliquent à faire. Tu vois, et tout le monde suit ce chemin où l'humanité coule dans un seul courant. Mais là, tu vois, moi ce que je dis dans mes livres, c'est quelque chose qui est contraire à ce que l'humanité propose. L'humanité est un courant qui coule et on va vers le mur. Bien sûr. Tu vois, mais ce mur, quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait ? On klaxonne, tu sais, on espère qu'il va disparaître. Non, il ne va pas disparaître. Non, on est en pleine dents, tu vois, et ça fait mal quand on est dans le mur. Surtout quand, lorsqu'on prend de la vitesse. Oui, on a pris de la vitesse déjà. À chaque fois qu'il y a une guerre, il y a une éventuelle escalade, le mur, il devient encore de plus en plus dangereux. Bien sûr. Et c'est pour ça que, moi je dis, peut-être, si nous vivons cette vie en réalisant qu'est-ce qui se passe en soi, tu vois, c'est-à-dire comprendre ce conditionnement pour ne pas se laisser prendre par ça. Bien sûr. Et à ce moment-là, peut-être que tu as, il y a une intelligence. Peut-être qu'on n'est pas là pour changer le monde. Je ne pense pas qu'on peut changer le monde puisque les enjeux sont trop grands. Bien sûr. Tu sais, les DER, tous les usines. Oui, ça nous dépasse, quoi. Voilà, les usines d'armement qui ont été fabriquées, ce n'est pas toi et moi qui allons dire arrête, arrête ça. Bien sûr. Tu vois, il y a trop d'enjeux. Il y a des familles qui vivent de ça, ils ont leur appartement pour payer, ils ont leurs enfants, l'éducation et tout ça. Et en fait, toi et moi, on ne pourra pas changer ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est changer ta façon de voir ça et de ne pas donner de l'importance, tu vois, parce que ce n'est pas important pour toi. Oui, parce qu'on donne de l'importance à des choses qui nous piègent ensuite. C'est ça, c'est un problème. C'est qu'on donne de l'importance à des choses qu'on n'a pas construites, dont on n'est pas l'origine, dont on n'est pas responsable. C'est ça. La réaction aura une autre réaction qui viendra vers toi. Oui, c'est comme un jeu de ping-pong. La réaction va te renvoyer la balle et tu vas lui renvoyer la balle et c'est sans fin. Le boomerang. C'est sans fin, quoi. Ce que tu donnes là-bas, si tu dis, toi, tu es un couillon, tôt ou tôt, il y a un boomerang qui est revenu sur toi. Et quand le boomerang te rencontre, te tape la tête comme ça, tu vas chercher quelqu'un à accuser. Oui, c'est un bouc émissaire, voilà. Voilà, tu vois. Mais en fait, on n'est pas responsable de soi. Si on était responsable, peut-être que le monde vivrait différemment parce qu'on ne ferait pas exister toute cette configuration qui fait qu'il y a la guerre à la fin. Oui, oui. Tu vois. Mais nous ne savons pas faire ça parce que nous sommes formatés et nous n'avons pas vu le formatage. Nous croyons que c'est quelque chose de normal. Oui. Nous sommes habitués. Alors qu'en fait, le formatage, c'est un genre de matrice, quoi. C'est un formatage, c'est un conditionnement, c'est un paramétrage de l'être humain pour qu'il agisse de telle façon, pour qu'il soit mieux manipulable, en fait. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que ce que tu es, en fait, c'est le passé. Oui. Le passé que tu as mémorisé. Oui. Et tout ce que tu sais, tu le répètes. Bien sûr. Ce que tu sais, tu ne veux pas l'abandonner. Et ça, ce sont tes pensées. Oui. Le conditionnement. Bien sûr. Les pensées sont ton conditionnement. Et les pensées te dictent comment tu dois te comporter aux situations qui arrivent. Mais est-ce que tu penses, comme le dit Christian Mourti, que nous sommes nos pensées, en fait. Nos pensées, c'est nous, en fait. Par exemple, nous pensées, nos émotions, quand on reçoit de la joie, quand on reçoit de la colère. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est quelque chose qui est différent de nous ? Bien, si tu es joyeux, tu dis je suis joyeux, non ? Oui. Si tu es malheureux, tu dis je suis malheureux. C'est une identification. Voilà. Tu t'identifies à ça. Et ce que tu es, c'est ça. Ce que tu es, c'est ça. Mais si tu vois ça, que tu es ça, et que tu essayes de te diviser de ça, tu es en conflit avec toi-même. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que cette chose qui est là, il faut que tu la comprennes, que c'est nous. Nous sommes tout ça. La pensée n'est pas la tienne, ni la mienne, ni la sienne. C'est nous, tout ça. Et le problème, c'est que nous sommes identifiés à ça, et nous combattons ça. Et ça veut dire qu'on se combat soi-même. Bien sûr. Et se combattre soi-même, ça veut dire qu'au bout du compte, dans la réalité, le monde se comporte aussi en bataille. Il y a des batailles dans le monde. Bien sûr. C'est-à-dire, au bout de tout ça, il y a la guerre. Oui, c'est la guerre, la guerre entre nations, la guerre de tous contre tous, la guerre entre voisins, la guerre entre collègues. Parce qu'il y a des idées qui sont différentes, et chacun prône son idée, chacun regarde le midi à sa pente. Et tu vois, c'est une bataille d'idéal. Tu sais, regarde Macron, Marine Le Pen, ce sont deux idées divergentes. Ils se bagarrent les deux entre eux. Et bien, toi et moi, si toi, tu as ton idée et tu la tiens, tu as fait une conclusion, et moi, j'ai mon idée, on va se bagarrer parce qu'on n'est pas pareil, on ne voit pas les choses pareilles. Moi, je dis que toutes ces idées-là, nous les avons fabriquées. Oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Une idée, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Mais les faits, les faits, pourquoi personne ne regarde les faits ? Parce qu'on a peur de devoir se remettre en question. Bien sûr. Parce que ça veut dire que si tu connais les choses telles qu'elles sont, et bien, tu n'as plus besoin de t'inventer d'être quelqu'un qui est bien, quoi. Tu n'as plus besoin de te mettre un petit crocodile ici et de dire, moi, je suis un pont-tant. C'est vrai que tout ça arrive, tu vois, si on donne de l'importance à tout ça, on est foutus. C'est sûr, c'est sûr. Parce que tu seras malheureux, tu seras déçu. Et cette déception, en fait, cette déception fait en sorte que tu es vraiment dans un état d'élabrement, quoi. Oui, c'est sûr. Tu vois ? Et c'est ça, notre problème. On attend trop de choses. Oui. Et alors qu'il n'y a rien à attendre. Bien sûr. Parce que ce que tu attends, de toute façon, ça va te décevoir. Bien sûr. Tu connais cette histoire de prince chaman qui viendra, ce bon dieu qui viendra te sauver. Sinon, tu as la pierrette au pot de lait, tu sais, la peau de lait sur la tête. Non, je suis là, je suis là, on a une charme sur la tête, on voit, tu sais, dans les fêtes de la fontaine, là. Oui. Et puis, elle a plein de projets, oui, je vais vendre mon lait, tout ça, au marché. Et puis après, il se prend un poteau. Le lait, il est renversé. Tu ne peux pas le ramasser. Ce qu'on peut faire, c'est profiter de l'instant présent, voilà. Oui. C'est un instant merveilleux qui fait que tu es présent, tu es là, mais tu n'es pas en dehors, dans le passé ou dans le futur. Tu es là. Dans l'instant présent. Et quand on est comme ça ensemble, il y a une connexion, autrement, il n'y a pas de connexion, tu comprends ? Il y a ce que tu penses, et ce que tu penses n'est pas une réalité. La réalité, elle est là. Tu sais, tu pourrais jouer le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le sage et tout ça, ça serait rigolo. En regardant dans ton chapeau, bien sûr. C'est Gandalf, il a un chapeau pointu avec... Oui, mais ça, c'est des... Ce serait jouer un rôle. Jouer un rôle, oui. Mais moi, je n'aime pas trop les rôles. J'ai abandonné les rôles. Je ne suis rien. Et être rien... Ton dépouillement va jusque là, quoi. Voilà. Moi, c'est très proche du bouddhisme à ta philosophie. Parce que quand tu commences à faire quelque chose, le personnage, tu sais, le personnage, déjà dans la mythologie grecque, le perso, tu sais, si on prenait des petits masques comme ça, on mettait devant, et il y avait les personnages, tu vois ? Et les personnages n'étaient pas celui qui jouait, tu vois ? Le personnage, c'était un masque qu'on montrait comme ça, et puis on parlait d'élire le masque, tu vois ? Et le masque représentait l'idée de ce qui se passait, tu vois ? On te faisait comprendre quelque chose, mais qui n'était pas vrai, en fait, tu vois ? Alors que ce que tu es n'est pas ça. Ne manquez pas le deuxième épisode du cinquième salon des livres de Saint-Pierre, où nous nous intéresserons à la poésie et aussi à la littérature agnonaise. À très bientôt ! ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.